Coucou ! J'hésitais à vous faire un haul dans un vlog et finalement j'ai fait un haul tout court parce que j'en fais pas souvent. Deux, mes achats, mais laisse tomber, j'ai fait des affaires, c'était les ventes privées notamment. Naf-Naf ! Et voilà, ça y est. Bisbi, on a du petit, je crois que c'est gémeaux, un peu de textile, la parapharmacie. Je vous dis gros 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 coup de cœur, chez Naf-Naf, j'ai repéré un manteau, il coûtait 149 euros. Et je l'ai essayé, j'ai fait waouh, j'aime trop. Et la dame me dit, bah écoutez, il y a les ventes privées, si vous prenez un deuxième article. Et comme j'étais avec ma fille, elle a pris un article, et bah ça a cumulé, résultats, je l'ai payé 60 euros au lieu de 149 euros chez Naf-Naf. Trop beau. Comme ça, vous allez vous dire, oui, bah il n'y a rien de ouf, la couleur. Déjà, comme je vous ai dit, Naf-Naf, taille 36, nous avons toujours le prix 149,99, donc 150 euros que j'ai eu à 60, quelques, 62, je me souviens. Et ce qui m'a vraiment séduite, c'est l'encolure. Alors par contre, peut-être pas que ça va être pertinent avec ma tenue. Vous n'allez pas voir, donc il m'arrive juste au-dessus des genoux, il a quand même une coupe assez droite. Là, t'as pas de bouton en fait, ce qui sert de fermeture, c'est cette ceinture tout simplement. Parce que regardez, ça reste comme ça, moi ça ne me gêne absolument pas. J'ai pris taille 36 et j'ai bien fait parce que même là, je trouve qu'il est assez grand. Il fait un joli port de tête et ça. Et la couleur, ça passe très très bien. Hop, voilà. Ça, c'est gros 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 coup de cœur pour ce manteau. Très chic. Et c'est une matière qui est apparemment responsable. Ensuite, toujours chez Naf-Naf. Il semblerait que les collants de chez Naf-Naf soient de très bonne qualité. C'est ce qu'on m'a dit, je ne les ai jamais testés. J'ai pris une taille M pour être confortable. C'est un petit peu comme des croisillons. Et ça, j'aime beaucoup, ça rend bien. Donc en plus, si vous me suivez, j'ai acheté des bottes chez Bershka. Un petit peu cuissard de plateau, on va dire. Je vais tester avec ça parce qu'apparemment, ils tiennent très très bien. Je suis quand même la reine du filage de collants. 9,99€. J'aime bien leur sac. Ah bah, je dis j'aime bien leur sac, mais celui de la dernière fois, il y avait un cochon, je crois. Ensuite, et ça je ne l'ai pas essayé, je suis allée chez Bisbee. Je suis arrivée dans la boutique. J'ai vu le sweat, je me suis dit, il est pour moi. On va vraiment l'essayer ensemble. Faute d'être allée à Harvard, j'ai le sweat. Je l'ai pris en taille M, il me semble. Ouais, parce que je voulais coûter un peu loose. 35,99€. Il le présentait en boutique avec une chemise bleue. Bleue un petit peu claire. Un petit peu rayée. C'était pas mal, mais bon, je me suis dit, on va se calmer. Elle m'a quand même dit, surtout avant de le porter, lavez-le. Parce que sinon, il va boulocher. Là, on va l'essayer ensemble, puis après, je ferai ce qu'elle m'a dit. La petite étiquette. Je laisse toutes les étiquettes, parce que si jamais, il ne me va pas. J'ai oublié de vous dire, nous sommes dimanche 8 ou 9 décembre. J'aime bien donner des marqueurs temporels. Oh ! J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il est confort. Oh, qu'il est chouette. Alors, il arrive sous les fesses. Là, il y a le popotin. Et là, le sweat. J'ai bien fait. De toute façon, ça se porte comme ça. Ah, mais il y a des poches, elle ne me fait gaffe. Oh, qu'est-ce qu'il est chouette. Au niveau du teint, le rouge. Ça me va, hein. Avec le liseré blanc, je trouve que ça ressort super bien. Oh, il me plaît. Avec un jean, avec tellement de choses. Je suis en train de réfléchir. Comment je vais de l'associer ? Mais, oh là là, je suis contente. Un achat coup de cœur. Je le savais. En le voyant, je me suis dit, ça va me plaire. Et je vais essayer quand même de le porter avec une petite chemise comme il présentait, parce que c'était pas mal. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi, les cheveux. C'était déjà pas terrible, mais bon. Il y a encore des fringues, mais on passe à autre chose. Je suis passée chez Parfois. C'est des tout petits bijoux fantaisie. Je comptais rien prendre, mais, 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 mais. J'ai pris deux paires d'oreilles. Pour oreilles percées et non. Donc ça, c'est des petits anneaux que tu viens juste comme ça clipser. Je le voulais aussi en doré, mais il n'y avait pas. 4,99€, mais il y avait une promo. Elles étaient à 3,99€. On va essayer tout de suite, même si j'ai un collier. Ah bah ça, c'est le collier de la boxe, les amis, que j'ai quitté dans la boxe de Noël. Non, c'est foutu. Ici, je l'ai mis, mais tu peux le mettre plus haut. Voilà, comme ça. Est-ce que vous allez mieux vous rendre compte ? Je l'ai positionné ici. Tu peux le mettre. Ah, je sais pas ici si ça tient. Je pense pas. Je crois que c'est vraiment fait pour mettre là. J'aime bien. C'est très mignon. J'adore ce type d'oreilles comme ça. Qui sont pas forcément invasives. Donc, contente. Ensuite, regardez. Alors, un modèle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus classique. Qui n'ira absolument pas ni avec le collier, ni avec le pull. Mais on s'en fout un peu. Et il va falloir que je désinfecte. Je n'ai pas de désinfectant. J'ai du whisky. Est-ce que ça peut marcher ? Je vous ai dit. Très classique. Et elles sont mobiles. 6,99€. Et elles étaient également en promo. Je crois que je les ai vus à 4€. Je me serais crue dans les séries médicales où ils désinfectent pendant une heure. Donc, j'ai fait au savon, du coup. Je suis pas sûre du délire, en fait. Mais du coup, je pense que je sais pourquoi je n'ai pas de boucle d'oreille. Parce que je trouve que lunettes, boucle d'oreille, franges, ça fait trop. Trop, trop, trop. Mais elles sont belles. Je pense que même... Attends, ça sonne. Je pense que même avec coiffure haute, genre chignon, ça peut être très chic. C'est pas moche. Si on fait un petit truc un peu genre comme ça. Et qu'on enlève forcément les lunettes, mais je leur les marque. Est-ce qu'on fait un petit truc un peu plus comme ça ? Genre... Oh ! Bon, forcément la tenue aussi, belle robe, truc. Bon, voilà pour ces bouts d'oreille. C'est mignonnette. Parapharmacie, j'adore aller dans des parapharmacies. Je voulais du micellaire parce que j'aime bien, en fait. Je démaquille mon visage, je nettoie mon visage avec une mousse. Et j'aime bien enlever l'excédent parce que l'eau, elle est très calcaire. J'ai pris comme ça. Il y en avait deux. C'était une promo intéressante. Bioderma, je connais, c'est pas mal. Et donc ça vient finir ton démaquillant, ça dépanne, peau sensible, donc pour les yeux aussi. Parce que j'évite de me démaquiller, de me nettoyer le visage au savon dans l'œil en tout cas. Et la créaline, je la prenais il y a très longtemps. J'aimais bien. Ensuite, qu'avons-nous ? J'ai beau. J'ai pris un t-shirt pour Eric. Quand même. Et je me suis trouvé une veste assez particulière dans la couleur. Et le t-shirt. Un t-shirt pour aller avec. Je commence par le t-shirt pour Eric. XL. Star Trek. Voilà, petite série qui culte, qui met bien. Petit clin d'œil. Voilà, comme ça. Quel était le prix ? 12,99€ le t-shirt. Quant à moi, je me suis pris une veste verte. Très étonnante. Petite verte blazer comme ça. C'est assez souple au niveau de la maille. Elle ne va pas venir épouser. Habituellement, j'aime bien. Elle était à, elle est toujours, à 34,99€. Que je vais associer avec ce t-shirt de la collection Disney. Taille S. J'ai pris 14,99€ le t-shirt. Et je vous montre tout de suite comment il est, ce que ça vend. Alors, vous ne verrez pas forcément avec le bas, mais dans les vlogs, vous verrez. Je pense avec un jean et tout, ça va être très cool. Je n'ai pas trop de fringues vertes, mais j'aimais bien. Je trouve que l'association, ça le fait. Vous voyez, elle est loose. J'ai l'habitude quand même de prendre des trucs qui sont cintrés. Elle est assez longue. Elle arrive ici, bien en dessous des fesses. Tu peux la fermer, mais si tu la fermes, pour le coup, je trouve que ça ne donne pas trop de forme. Mais c'est très tendance, quand on ne voit pas tes formes, je crois. C'est pas mal. Et je vous dis, je vous montrerai quand il y aura le look complet, parce que je pense que ça sera plus parlant pour vous. On va se remettre le petit pull. Ah oui ! Chez Naf Naf, ils ont sorti pas mal de petits parfums. Il doit y en avoir six, un truc comme ça. Et bien, ils sont pas mal, si vous avez l'occasion. Donc, tu as vraiment plusieurs fragrances, plus sucrées, plus fruitées, plus agrumes, plus trucs. Et ouais, très chouette. Ensuite, et ça, c'était pas en même temps, c'était hier. J'ai froid. J'ai très froid là-haut. Il fait froid. Et ma couette ne suffit pas du tout. Donc, Eric, il a déjà la même. On l'avait acheté à Leclerc. Et là, il y a les promos de fou sur tout ce qui est textile. C'est une couette velours très chaud. Je confirme. Garnissage, je l'ai essayé hier soir. La caméra n'est pas droite. C'est mieux. Je l'ai donc essayé cette nuit. Je l'ai donc essayé cette nuit. Et je confirme, c'est top. Fibre creuse, siliconée, 350 grammes. Et 220 par 240. Elle est de cette couleur-là. Et l'intérieur, j'aime trop. J'ai hâte de venir me coucher. Vous voyez ? Dedans, il y a la fameuse fibre qui fait que ça tient très très chaud, la garniture, le garnissage. Alors, ils te disent quoi ? Ça peut passer en machine. C'est une bonne chose. Résultat, on a pris la même gris, chinée pour le bas quand on regarde Netflix tous les deux, comme deux petits vieux dans nos fauteuils. Ça nous enveloppe, c'est trop bien. Et 29,90. Le truc immense. Ça vaut vraiment le coup. Par contre, je ne connais pas le prix initial. Je sais que c'est en promo. Et c'est en ce moment chez Leclerc. Il n'y a que des promos. C'est celui-ci. Je vous le conseille. Si vous avez froid, si vous voulez un couvre-lit. En plus d'être beau. Ensuite, et ça, j'avais oublié. Je l'ai acheté chez H&M. Et chez H&M, je n'ai rien pris d'autre que un lot de chaussettes. On est content. Il y a 7 chaussettes quand même. Ça vaut le coup. 9,99. Des petites soquettes, toutes mignonnettes. Avec différents motifs. Ça, c'est pareil. Je l'ai pris hier en même temps à Leclerc. Je lis beaucoup, je lis beaucoup. Là, actuellement, j'étais sur un roman un petit peu hivernal, ambiance Noël et tout. Donc, il est terminé. Et là, je pars sur, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Je ne connais même pas l'auteur. La fille de la plage. On n'est plus sur un summer roman, mais bon, c'est pas grave. Suspense. Qu'est-ce qu'ils disent ? Une romance. Ah ouais, d'accord. Un suspense idéal. Coup de cœur de l'été. C'est bien. Une hot. Bon, romance pour lire Caliente. Le cocktail argent. Sexe et conspiration à siroter sans modération. D'accord. Et bien, c'est donc, voilà. Parce que j'ai vu Suspense. J'aime bien les polars. Comme ça, un petit peu thriller. Et bien, pourquoi pas ? Donc, c'est celui-ci. Et c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change du format vlog. De temps en temps, pourquoi pas faire ça ? Je vous retrouve très, très vite pour le retour des vlogs, évidemment. Je vous embrasse. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501